La première guerre mondiale a été un bouleversement pour de nombreuses organisations politiques et syndicales en France et la CGT n'y fit pas exception. D'abord opposée à la guerre, le mouvement ouvrier en France avait une tradition pacifiste, la CGT du coup de longue date dénonçait les guerres qu'elle jugeait impérialistes et au cours des années précédentes, le président de la première guerre mondiale, la CGT organisait plusieurs mobilisations contre la guerre. Cependant, lorsque celle-ci va se déclencher en 1914, elle va s'y rallier, se rallier à l'Union sacrée, considérant qu'elle n'était pas en mesure de s'opposer à la guerre et que les ouvriers ne suivraient pas une action contre la guerre et c'est probablement vrai, c'est même sûr à 99%. Et donc la CGT va donc soutenir l'effort de guerre, malgré cependant quelques contestations en interne et des débuts de mobilisation dans le pays à partir de 1917. Mais si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, lien dans la description.